Je suis actuellement professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane où je dirige l'Institut supérieur d'études francophones depuis maintenant 8 ou 9 ans et je continue à travailler du côté d'Haïti en particulier où j'ai installé un master de français langue étrangère. C'est une perspective qui a toujours été la mienne depuis le temps où je dirigeais le centre de linguistique appliqué de Dakar et ensuite lorsque j'ai été à l'Université de Montpellier III, le premier à créer une licence et une maîtrise à l'époque de français langue étrangère. Je continue donc à m'intéresser en priorité à la francophonie, en particulier dans l'espace africain et à la coexistence du français et des langues nationales dans les systèmes éducatifs. Et depuis quelques années, à travers des projets comme le projet LASCOLAF qui est maintenant devenu ELAN, École et Langues en Afrique Noire, un projet qui est présidé par l'OIF et je participe depuis maintenant plusieurs années au projet IFADEM. Alors le projet IFADEM, initiative francophone pour la formation des maîtres à distance, j'y suis impliqué depuis son origine en tant qu'expert externe, comme on dit, et j'ai effectivement apporté mon aide aux rédacteurs des modules ou des livrets, comme on dit, de phonétique en particulier, mais aussi de tout ce qui concerne la didactique du français langue étrangère ou langue seconde en Afrique. Ce projet me paraît particulièrement intéressant parce qu'il met le point sur l'une des difficultés principales de tous ces systèmes éducatifs, c'est-à-dire la formation des formateurs. Une des questions qui peut se poser, c'est celle de la relation entre ce projet et d'autres projets qui constituent actuellement le plan d'action de la francophonie, on va dire, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une réelle cohérence entre ce que l'on fait au sein d'IFADEM et ce qu'on fait dans d'autres projets comme le projet ELAN dont je parlais il y a quelques instants. Il faut d'une part améliorer la formation des enseignants, des corps de contrôle, mais aussi prendre en compte non seulement les langues maternelles, mais aussi les cultures d'enseignement de nos apprenants en Afrique. Et ça, c'est très important. Faire en sorte que l'école, telle qu'elle doit émerger de cette réflexion que nous menons depuis des décennies sur le domaine éducatif en Afrique, ne soit plus l'image d'une école de type français, mais une école qui soit réellement issue de la culture d'origine des élèves. Et ça, c'est très important. Donc, c'est bien sûr la prise en compte de la langue en tant que telle, mais là encore, en tant que didacticien, j'en fais mon affaire, mais ce que je veux aussi, c'est que cette formation, cette école, cette conception de l'enseignement corresponde réellement à la culture des pays d'Afrique qui sont en cours de rénovation pour ce qui est de leur système éducatif.